What's tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière sur le montage vidéo où je vais vous faire une petite série où je vais détailler vraiment le montage vidéo vous expliquer plein de choses super intéressantes pour les personnes, soit les youtubeurs qui veulent faire du montage vidéo et qui sont un peu en galère, soit les personnes, je sais pas moi, qui veulent faire du montage vidéo sur un mariage ou sur, voilà, des exemples X ou Y donc le but c'est vraiment de vous montrer tout ça et de faire plein de choses ensemble que ce soit aussi des fonds verts et tout, et puis vous montrer aussi à côté des open source donc des logiciels aussi qui sont gratuits, qui nous permettra aussi d'améliorer la chose dans le montage vidéo donc ça va être une super bonne série, en tout cas je l'espère donc la première chose à savoir c'est que je vais vous offrir, donc il y a un petit concours donc il va falloir participer, avoir des commentaires et mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait toujours plaisir, pour gagner tout simplement une licence de PowerDirector 15 donc j'espère que ça va vous plaire et que, voilà, vous allez, vous avez vraiment apprécié tout ça c'est vraiment dans un esprit zen et tout, et puis on va aller assez loin dans ce tutoriel et pousser un petit peu les limites et vous montrer vraiment les choses super cool et tout donc dans la description, comme ça on y va tout de suite ça c'est vraiment la première vidéo d'introduction, donc c'est peut-être pas non plus la meilleure vidéo où on va apprendre le plus de choses, mais c'est quand même important de savoir dans chaque description de ce tuto, il y aura premièrement le premier lien ça sera le lien d'achat, et bien de PowerDirector 15 et après ça sera des démos que vous pouvez bien sûr tester avant d'acheter un produit, c'est quand même assez normal de tester le produit moi de toute façon je vais vous le montrer sur l'écran et je vais aller assez vite en termes d'introduction, j'ai pas envie de passer trop de temps donc ce qu'il faut savoir c'est que moi ça fait 5 ans que je fais donc des vidéos sur YouTube et 5 ans que j'utilise le même logiciel de montage vidéo qui s'appelle PowerDirector qui est juste ici, donc Cyberlink, avec donc ici la version 14 je crois et ici la version 15 sur l'écran donc c'est vraiment des licences que j'ai acheté et que moi j'apprécie beaucoup parce que ça fait 5 ans que je les utilise il y a très très peu honnêtement de logiciels que j'utilise et que j'ai payé mais vraiment ces logiciels là pour moi c'est très important de les payer je vais vous expliquer juste après pourquoi, parce que c'est quand même important de le savoir au moins je vous mets les petits warnings pour pas que ça, voilà vous avez des patates qui arrivent un jour mais voilà ça fait 5 ans que je fais ça donc si vous voulez voir un peu le style de montage vidéo que ce logiciel peut vous fournir et bien vous allez sur toutes mes vidéos et vous regardez tout simplement donc on va apprendre vraiment à faire du montage vidéo, couper des séquences, mettre de la musique, faire ce genre de choses le fond vert aussi, des templates aussi, on va voir qu'est-ce que c'est exactement on va voir aussi pour découper des images, les rendre en images découpées pour les introduire dans un logiciel de montage vidéo rendre pas mal de choses comme ça, c'est intéressant de faire des enregistrements aussi à côté donc c'est vraiment un tutoriel aussi je dirais pour un youtubeur ou pour une personne qui peut découvrir aussi à côté pas que des logiciels payants il y aura juste un logiciel payant qui s'appelle PowerDirector que je vous recommande très fortement, ça fait 5 ans que j'utilise et 5 ans que je suis super content donc en termes de logiciel de montage vidéo, petite introduction beaucoup de gens vont vous parler de Vegas qui est un logiciel de montage vidéo très 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 connu et que moi je recommande pas vraiment parce qu'il demande beaucoup de ressources il est très cher en plus de ça donc souvent les gens ils vont le craquer et parlons de craque rapidement dans un craque c'est très bien de l'avoir gratuitement mais il faut pas se dire que vous l'avez complètement gratuitement parce que vous avez souvent des malware, des spyware donc des logiciels malveillants qui se mettent en fond et qui vont s'activer un jour ou l'autre ou qui vont crypter vos données et puis après vous allez avoir des problèmes je vous dis ça aussi par propre expérience parce que je suis dans une école d'ingénierie informatique et que je travaille aussi dans la sécurité et que je sais très bien aussi que des antivirus même si vous avez un très bon antivirus ça veut strictement rien dire et qu'il y a toujours des failles et que des logiciels malveillants peuvent tout à fait s'incruster et bien sur votre ordinateur sans que vous vous rendez compte sans que l'antivirus s'en rende compte aussi etc etc c'est pour ça que moi et d'ailleurs c'est pour ça que je viens d'acheter mon nouveau PC que je me suis dit je ne vais pas prendre trop de risques et je vais quand même m'acheter le logiciel de montage vidéo et tout c'est ce que je fais depuis un petit temps maintenant et je suis très satisfait à côté on va avoir des logiciels gratuits donc on appelle ça des open source c'est des logiciels qui sont simplement disponibles sur internet gratuitement et ça c'est tip top parce que ça va nous permettre de nous aider aussi à rendre un peu voilà le logiciel de montage vidéo de la meilleure qualité possible n'hésitez pas à visiter la description où il y a des démos de ce logiciel là et il y aura aussi un lien où vous pouvez acheter ce logiciel là donc il s'appelle PowerDirector 15 je vous ai fait une petite introduction on va voir ça ensemble donc une fois que moi j'ai été chercher PowerDirector 15 lorsque je l'ai acheté et bien on se retrouve sur vraiment pas mal de choses donc pourquoi ce logiciel là PowerDirector 15 c'est parce que c'est un logiciel qui demande peu de ressources qui fait un rendu on va voir après qu'est-ce que c'est le rendu pour certaines personnes qui ne savent pas très très rapide comparé à Vegas qui ne coûte pas très cher il a 100 euros ou un peu moins avec les réductions là de Noël donc il faut vraiment profiter et en plus de ça voilà il est très rapide et puis il est très efficace et puis surtout il est très simple et alors que Vegas par exemple il est assez complexe il demande beaucoup de ressources et les rendus c'est juste catastrophique ça prend beaucoup de temps et que là par exemple pour une vidéo de 3-4 minutes tu prendras peut-être 5 minutes de rendu pour rendre une vidéo en 720 ou en 1080p je crois c'est plus de la 1080p en 5 minutes donc c'est vraiment un logiciel que je conseille très fortement ça fait 5 ans que j'utilise je ne suis pas là pour vous dire des bêtises moi franchement c'est un des seuls logiciels que j'ai payé parce que pour moi ça mérite quand même quelque chose et que c'est vrai que souvent les gens ils font référence à Vegas et que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure je pense référence possible donc une fois moi que j'ai accès donc dans PowerDirector 15 je vous conseille très fortement de télécharger les versions démo comme ça vous allez pouvoir tester un peu le bidule truc on a plusieurs options donc éditer éditeur de fonction complet éditeur facile éditeur 360 aussi après le type de format si on est en 16 neuvième en 4 tiers ou en 9-16 bon le mieux c'est du 16 neuvième c'est la base et c'est ce qui est aussi config sur YouTube donc ici je vais lancer PowerDirector 15 et je vais vous faire rapidement un petit tutoriel sur l'interface de ce logiciel là on va être assez rapide et puis tout au long de ma série je vais vraiment vous montrer un tas de choses et voilà je pense que ça va vous plaire donc en termes voilà on a ouvert le logiciel donc PowerDirector on peut remarquer comme un peu sur tous les logiciels on a le fichier donc pour enregistrer le projet n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à la redémarrer voilà à la remettre au moment où vous êtes un peu perdu parce que je vais aller assez vite pour les gens qui peuvent suivre rapidement pour ceux voilà où je comprends quand on vient sur une nouvelle interface de logiciel c'est un peu galère donc n'hésitez pas à remettre la vidéo je vous le préviens ici donc ici le type de format qu'on a engagé c'est du 16 neuvième on remarque ici qu'on peut aussi capturer et bien en facecam et tout moi c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément et c'est quelque chose que je vais vous conseiller après dans l'avenir pour capturer que ce soit en facecam que ce soit votre écran il y a un logiciel, un open source donc qui est gratuit, qui est super ici on est à la phase d'éditer c'est à dire qu'on va ici pouvoir faire le montage vidéo fractionner des vidéos couper des vidéos mettre de la musique en fond et tout et ça c'est vraiment cool et puis ici on a la phase produire donc production où il va finalement assembler tous les petits montages et c'est là où ce logiciel je le trouve vraiment top parce qu'en gros il va le faire assez rapidement et que ce n'est pas une galère et une grosse tête voilà on peut aussi créer un disque donc ça, ça peut être assez intéressant qu'on pourra voir aussi dans l'avenir donc ici comme on peut voir nouveau projet senti donc forcément je n'ai pas encore enregistré le projet et c'est là où on peut voir par exemple sur mon écran où j'ai déjà des projets qui sont enregistrés pour Youtube spécialement où on a le set PDS par exemple donc c'est en format PDS et normalement on en a un autre qui est ici à Z voilà j'ai donné un peu des noms n'importe comment mais une fois que vous enregistrez un fichier ça va se donner sous cette façon là ici j'ai fait basculer des petites choses comme ça je vais vous montrer très rapidement pour faire, pour découper rapidement des choses donc je pense que ça va vous plaire hop on revient donc dans le logiciel et puis ce que je fais moi souvent je ne me casse pas trop la tête je vais la mettre en mode fenêtrée et puis je vais hop descendre un peu le logiciel je vais prendre les vidéos, les images, les musiques un peu tout ce que j'ai envie, que j'ai envie de faire le montage vidéo et bien je vais le faire basculer tout simplement dans ma zone où les vidéos, les images, les musiques vont apparaître donc on peut voir il y a déjà des templates donc un template c'est quelque chose qui est déjà tout fait donc vous allez voir donc là il va mettre les choses hop c'est assez rapide c'est pas une galère et puis on re-ouvre le logiciel voilà donc là on est plutôt cool j'avais fait un petit enregistrement juste avant pour vous montrer un petit test en fait de tout ça donc alors comme on peut remarquer ici on a des templates donc des images qui sont déjà faites et tout histoire de vous montrer un peu le délire de tout ça mais vraiment moi ce que j'ai envie de vous montrer c'est vraiment la phase où on va pouvoir enregistrer on va pouvoir faire ce genre de choses et surtout on va pouvoir faire du montage vidéo donc alors les premières choses à savoir moi je vais supprimer ça de ma piste donc ici on a tout simplement l'endroit on va pouvoir mettre nos images et tout on a compris le FX ça va être tout simplement en gros des choses qu'on va pouvoir ajouter dans sa vidéo par dessus une vidéo donc on va pouvoir flouter on va pouvoir faire des zooms avant donc ça c'est mes favoris c'est ceux que j'utilise le plus souvent sur mes vidéos YouTube après on a des choses en 3D donc il est très complet où on peut rajouter de la neige éventuellement de la food donc ça c'est plus des choses pour rigoler des feux d'artifice masquer le texte par exemple aussi donc là il nous montre des petits exemples à droite à droite en gros on aura toujours le rendu c'est à dire quand on va faire notre montage vidéo on va voir en fait qu'est-ce que ça donne en temps réel donc ça c'est super c'est vraiment la base aussi dans les montages vidéo le petit brouillard des chutes d'eau par exemple on va voir ça par la suite on va ici où on peut voir donc tout le type de contenu qu'on va pouvoir faire donc rajouter des animations et bien sur l'écran comme celle-ci REC on pourra le mettre en haut à droite de l'écran des petites choses comme ça sachant qu'il y a une bibliothèque si vous voulez bon ici voilà il y a plein de petites choses qui sont disponibles mais on va pouvoir aussi trouver des modèles gratuitement aussi sur le site PowerDirector donc ça aussi c'est très très intéressant on peut rajouter bien sûr comme d'habitude du texte même du texte en 3D donc ça c'est cool et surtout aussi voilà des petites animations comme celle-ci où vous allez pouvoir rajouter votre texte donc vous avez peut-être dû en voir sur ma chaîne YouTube par exemple ou souvent Breaking News voilà ce petit modèle là j'ai souvent utilisé où je peux mettre le texte je trouve que c'est assez stylé le truc Breaking News je le trouve assez drôle on peut changer son texte et tout assez rapidement donc ça c'est vraiment cool pour les gens qui veulent aussi faire du montage vidéo et tout moi je trouve que c'est une super bonne chose donc ça je l'avais aussi utilisé je trouve assez stylé et puis après voilà il y a plein de modèles et bien sûr on peut aussi retrouver des modèles gratuitement sur le site qui sont disponibles où des gens vont créer des modèles donc on a vraiment limite une infinité de modèles et puis on peut s'amuser aussi là-dessus sans faire pas grand chose ici ça va être les fondus donc on est vraiment en 3 catégories donc la première, la deuxième et la troisième les textes aussi elle est la quatrième catégorie ici ça va être par exemple ce que vous voulez faire entre chaque vidéo donc ici on peut rajouter un petit fondu c'est-à-dire qu'on va passer du plan A au plan B de cette manière là on a des fondus on a différents styles par exemple ici la brillance il y a plein plein de choses qui sont fournies en 3D aussi bien sûr audio, alpha, bande bref on va voir toutes ces choses là par la suite là dans quelques instants première chose donc ici comme on peut constater tout ce qu'on va mettre tout ce qu'on va vouloir faire dans le montage vidéo ici le rendu on voit ma tête parce que j'ai sélectionné la vidéo et ici vraiment des choses qu'on va pouvoir modifier dans la vidéo qu'on va pouvoir faire pas mal de choses aussi différentes ici c'est ce qu'on appelle la piste audio-vidéo par exemple c'est là on va pouvoir rajouter des vidéos rajouter du son et faire des choses comme ça donc moi ce que je vais vous conseiller avant tout premièrement pourquoi pas enregistrer enregistrer la chose donc enregistrer le projet je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais l'appeler par exemple test youtube comme ça au moins on est calé hop j'enregistre c'est très rapide il y a des petites touches aussi que je vais vous montrer par exemple c'est un peu comme sur tous les logiciels ctrl s ça permet d'enregistrer ça vous évite à chaque fois d'aller dans fichier enregistrer le projet là au moins on est sûr que ctrl s ça enregistre imaginons je mets ça ici par exemple ctrl s il va enregistrer voilà donc c'est des petites touches des petits raccourcis mais au moins comme ça t'es vraiment tranquille donc pistes audio avant de mettre une vidéo ou quelque chose comme ça moi ce que je conseille c'est de cliquer ici sur ajouter des pistes audio vidéo parce que de base ici on peut rajouter que 2-3 vidéos et puis on peut pas descendre plus bas on peut le voir ici qu'on peut pas descendre plus bas donc moi le plus important c'est vraiment d'ajouter on va dire tranquillement 10 pistes vidéo et 10 pistes audio comme ça on est tranquille on va pouvoir ajouter vraiment on peut superposer 10 vidéos et tout faire des montages et tout vraiment dans les meilleures conditions 10 sons aussi donc là c'est vraiment dans le tip top donc moi je fais ok comme ça hop on peut voir je peux descendre et m'amuser comme ça à rajouter vraiment beaucoup beaucoup de pistes ici comme on peut le voir donc là de la vidéo de l'audio c'est indiqué aussi avec les petits logos par exemple ici tout simplement je vais vous ramener donc et bien le petit enregistrement que j'ai fait donc il y a des petites choses aussi qui sont assez intéressantes donc on peut ici par exemple zoomer ou dézoomer voilà donc pour voir un peu mieux sa vidéo etc etc moi ce que je conseille souvent ce que je fais c'est contrôle et avec la molette je monte en haut et comme ça ça me permet de zoomer voilà alors avant de commencer moi ce que j'ai tendance souvent à faire c'est ajouter à la hauteur de la piste je mets en grand et je mets aussi en grand pour la piste audio c'est à dire que comme ça moi je vois un peu plus grand et bien la vidéo ou l'audio ça me permet à moi de honnêtement de mieux gérer la chose voilà tout simplement je vous le conseille aussi comme ça on voit un peu mieux et puis c'est plus simple pour nous ce qui est intéressant aussi dans ce logiciel de montage vidéo c'est que le son bien sûr on peut le toucher c'est à dire que par exemple ici on va faire un petit test je vais appuyer sur la touche espace comme ça ça va avancer ça va mettre en play la vidéo donc voilà là j'enregistre bah c'est un petit test en fait c'est pour le montage vidéo donc suffit que je parle et on fera un petit peu de montage vidéo dessus voilà pour voir super donc ici on peut constater que je suis en train de parler je fais mon petit ricotte tranquillement on peut remarquer aussi donc et bien les petites ondes donc en gros les ondes électromagnétiques et tout l'ondulation lorsque je parle forcément et bien hop on peut voir que forcément la fréquence elle monte elle descend en fonction de ce que je vais dire voilà donc en fait ce que je fais on peut voir que si donc j'ai mis tout simplement la vidéo et bien dans la piste donc là je peux même faire le montage et le rendu je vais avoir donc ce logiciel là enfin cette vidéo là je peux monter par exemple en audio c'est à dire que là on a une petite barre ici qui est vraiment le son pour l'instant de base et si je vais décider par exemple de monter le son en fait ça va tout simplement monter le son la fréquence on peut voir que la fréquence augmente et que quand je vais remettre en replay donc voilà là j'enregistre bah c'est un petit test en fait on entend que je parle un peu plus fort je trouve que c'est un peu plus agréable moi à chaque fois je remonte le son comme ça on m'entend un peu mieux parce que souvent mon logiciel qui enregistrait tout il le fait pas très fort donc ça me permet de gérer ça donc voilà donc là on a la première partie où tout simplement je peux je peux donc lancer ma vidéo et on m'entend un peu plus fort donc voilà là j'enregistre bah c'est un petit test en fait c'est pour le monter donc ça c'est cool maintenant je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre de relativement simple ça va être par exemple de rajouter une image découpée on verra aussi par la suite comment découper une image on peut en trouver sur internet très rapidement donc ici par exemple j'ai rajouté juste en dessous et bien de ma vidéo une image qui est découpée qui est GTA 6 donc on peut voir ici que c'est assez flou parce qu'en fait elle a une certaine dimension mon image et que forcément si je veux la faire afficher il va falloir que je la réapplisse ici c'est quelque chose de très intelligent quand j'appuie dessus par exemple sur la vidéo je peux redimensionner la vidéo donc par exemple ma tête je peux la remettre comme ça ou alors moi je la trouve super simple je trouve ce logiciel très simple et c'est super c'est ça qui est cool donc là forcément c'est pas très joli donc hop je vais la redimensionner comme overlay et éventuellement je peux le placer hop voilà rapetissir et puis là j'appuie et je reste appuyé dessus avec ma souris clic gauche bien sûr et je peux laisser donc l'image comme ça et puis et puis laisser comme ça voilà et quand on regarde un peu plus en arrière test en fait c'est pour le montage vidéo on remarque hop après il suffit que je parle et on prend un petit peu de montage vidéo dessus très rapidement en quelques secondes c'était super rapide donc ça c'est cool c'est une bonne chose maintenant on peut voir aussi quelque chose d'autre sur une vidéo et c'est que sur les vidéos que sur les images l'opacité c'est à dire qu'en fait là je vais me mettre tout simplement sur l'image ou sur la vidéo on peut remarquer que hop ça fait une petite flèche dans les deux sens où c'est marqué opacité 100% donc en gros je vais la faire passer allez imaginons 50 donc en gros c'est à dire que l'opacité de l'image ou de la vidéo va passer à 50 donc c'est à dire qu'ici on peut voir que en gros on peut voir aussi le fond donc il est pas si vous voulez il sera un peu transparent ici donc il est tout à fait normal le logo mais sauf que quand je mets l'opacité à 50 c'est un peu plus c'est mieux voilà parce qu'en gros je trouve que c'est un peu plus vidéo donc il suffit que je parle et on fera un petit peu de montage vidéo dessus et l'opacité donc de la petite image et bien il est passé à 50 donc ça c'est cool on va passer avec d'autres choses aussi qui sont relativement très intéressantes ça va être l'audio donc on va revenir donc avec ma petite musique que j'ai sélectionnée j'en ai pris une au hasard je sais même pas laquelle c'est on la met en dessous bien sûr donc dans la piste audio de toute façon vous la prenez vous la faites glisser ça marchera je vais la mettre en même temps et bien que le montage vidéo enfin que ma vidéo initiale je vais laisser l'image l'overlay de cette façon là et on va regarder un peu ensemble et bien le résultat avec la piste audio que j'aurais rajouté donc voilà là j'enregistre c'est un petit test en fait c'est pour le montage vidéo donc il suffit que je parle et on fera un petit peu de montage vidéo dessus pour voir à peu près comment ça va se passer etc etc on constate il y a un problème c'est que le son de ma voix est plutôt forte mais le son de la musique est trop fort donc on refait la même chose donc moi je vais scroller en arrière avec ma souris et tout ou alors je peux le faire de cette façon là je vous le rappelle donc voilà hop et je me constate que la musique on peut le voir avec les fréquences c'est très très fort donc il va falloir baisser le son de la musique je me remets ici comme tout à l'heure le gain on va le baisser un petit peu plus hop voilà comme ça c'est fait et comme ça je vais remettre ma vidéo depuis le début et on va constater forcément que là c'est tip top ah là j'enregistre c'est un petit test c'est un petit test c'est pour le montage vidéo on entend très bien donc je ne sais pas quel sujet trouver comme ça en tant que test je vais avancer hop écoutez 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 il n'y a pas grand chose à dire à part que là je vais commencer à me préparer pour le petit tutoriel ok c'est super maintenant je vais vous montrer rapidement donc c'est vraiment aussi pour vous présenter le logiciel et puis après on va parler plus en détail de plein de choses qui sont possibles à faire on va rajouter une intro que j'ai qu'on m'a créé pour moi après qu'une mousse qui est ici donc je l'ai fait basculer ici moi je veux la mettre forcément une intro on la met en début de vidéo donc ce que je vais faire c'est simplement je vais faire glisser hop ma vidéo c'est super rapide super efficace je fais glisser mon intro ici je refais glisser ma vidéo de base ici hop et donc je vais aussi faire glisser mon GTA 5 mon GTA 6 plutôt ma petite mini-a je vais faire glisser aussi bien sûr la musique il va m'indiquer par une petite barre en disant que hop après ton intro et bien là tu peux mettre et bien ta musique et voilà donc c'est ce que je fais et comme ça je peux commencer et quand on voit le résultat par exemple je vais baisser un peu le son hop appuyer ça il met l'intro attendez j'ai fait clic droit excusez moi il met l'intro il fait basculer à la vidéo donc voilà là j'enregistre avec le son la musique c'est pour le montage vidéo en plus de ça il y a le petit overflake je parle et on fera un petit peu de montage vidéo alors on verra aussi par la suite ces petites touches qui sont ici qui sont relativement importantes où on peut s'y agrandir la version 3D et ce genre de choses qui sont aussi disponibles les fonds verts aussi et donc là vraiment c'est pour vous montrer pas mal de petites choses assez cool à propos de ce logiciel de montage vidéo donc moi vraiment ce que je vous propose c'est vraiment de tester tout ça chez vous tranquillement avec les versions de démo vous regardez un peu et tout et vous allez suivre aussi ma version tutoriel sur vraiment comment faire du bon logiciel enfin comment faire plutôt du bon montage vidéo excusez moi et j'espère en tout cas que ça va vous intéresser donc ici on fait ctrl s on enregistre donc sur test youtube.pds j'enregistre hop et puis on va voir par la suite donc après la production avec les prochaines étapes donc je quitte bien sûr je vais aller donc sur test youtube.pds qui est ici sur l'écran je vais l'ouvrir vous allez voir ça va être super rapide il va me remettre exactement bah forcément et bien voilà la même chose que là où j'étais tout à l'heure où j'ai commencé à faire un petit peu de montage très rapide très simple donc ça c'est cool je vais vous montrer avant de vous quitter dans ce petit tutoriel là la production donc là c'est vraiment quelque chose de très simple et puis là il y aura une bande noire parce que la musique elle continue vous allez voir par la suite au niveau de la production vous avez plusieurs formats dont le AVC qui est très intéressant parce que vous allez pouvoir faire de la qualité de ouf vous pouvez on clique ici on peut voir donc on peut le rendre en 4K donc bien sûr il faut que lorsque vous filmez que ce soit en 4K sinon ça sert pas à grand chose mais on peut par exemple faire de la 720 du 1280 augmenter les images par seconde les faire monter ici etc etc donc ça c'est très intéressant donc ici on va faire un rendu plutôt standard où on va se mettre sur du 1280 x 720 c'est une très bonne résolution et ici ça va être la zone où on va vouloir enregistrer donc ma vidéo dure 3 minutes c'est marqué ici donc on peut voir mon intro hop le rendu donc là je suis en train de parler tranquillement avec la musique en fond et puis ici il y aura une bande noire parce que en fait j'ai pas coupé la musique mais on verra ça et bien dans l'avenir donc je remets en pause et puis je vais dire bah tiens Christo j'ai envie de le mettre dans mon bureau je vais m'appeler test Youtube et je vais vous montrer sur l'écran là à quel point c'est hyper méga rapide le montage donc là on commence le montage on peut voir donc ici la production du film donc c'est bien sûr marqué ici qu'il est en production on est en standard donc en 2D on peut le faire parce qu'il est en 3D aussi si on a envie donc là on est déjà à 13% sachant donc que la zone ici est très intéressante parce que ici on peut voir que là il est à la 38ème 39ème seconde sur les 3 minutes 2 donc ça va être très très rapide on peut voir aussi que l'espace libre sur le disque c'est 444 gigas et que pour l'instant le produit fait 65 mégabits donc c'est pas un très gros format enfin voilà il prend pas beaucoup de place pour on va dire sa résolution donc c'est très cool le temps est coulé le temps restant il reste environ 19 secondes pour un montage vidéo de 3 minutes après il est pas très complexe mais vous allez voir même lorsqu'il est complexe c'est très rapide donc je vous montre vraiment en direct aussi la rapidité aussi voilà de ce logiciel là moi à chaque fois je fais mon montage vidéo c'est toujours rapide c'est ce que je veux je veux pas que le truc il prenne 15 minutes et en plus de ça c'est vraiment une très bonne qualité j'ai quitté la chose et puis normalement si j'ai pas fait de bêtises je devrais le retrouver aussi sur l'écran voilà qui est ici test youtube avant on regarde un petit peu 68mo elle dure 3 minutes 2 et elle est en très bonne définition donc vous allez voir sur l'écran hop ma vidéo je peux baisser et tout l'intro comme j'ai fait tout à l'heure et puis donc voilà là j'enregistre j'enregistre un petit test donc on retrouve aussi le petit overlay qu'on a rajouté très rapidement avec aussi la musique qu'on peut écouter en fond donc vraiment on verra vraiment beaucoup beaucoup de choses j'ai fait une petite grimace ici donc voilà c'est vraiment vous montrer ce logiciel là une petite introduction vous montrer un peu voilà plusieurs choses à la fois on peut voir ici que c'est du 1280 x 720 lorsque vous allez l'envoyer après youtube ça se passera très bien on est en taux d'échantillonnage à 48 kHz et on est à une vitesse de transmission de 191 kilobits par seconde donc c'est très potable c'est plutôt bien et ça s'est fait très rapidement voilà merci à tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo vous allez voir une série une suite de cette série là d'ici très peu de temps on va voir un maximum de choses des logiciels aussi gratuits mais le logiciel de montage vidéo je vous recommande très fortement de l'acheter parce que franchement quand tu craques et tout c'est pas la meilleure chose à faire parce que surtout avec le logiciel de montage vidéo parce que les gens ils savent très bien que beaucoup de gens téléchargent ce genre de logiciel et ils vont souvent mettre des virus dedans même si vous le scannez depuis votre antivirus renseignez-vous bien sur les antivirus mais quoi qu'il en soit ça vous aidera pas vraiment voilà merci à tous les gens comme je vous ai dit de mettre un petit j'aime et puis je vous dis bien à la prochaine et voilà moi ça m'a fait super plaisir peace out les gens